bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui la voix est un peu fatiguée et moi aussi on a été faire des courses aujourd'hui et ça va un peu fatigué mais bon il faut bien que je recommence à sortir un peu et mais bon ça m'a fatigué un peu donc je continue à vous montrer ce que j'ai reçu pendant mon petit passage à l'hôpital donc ce que j'ai reçu à la maison bien sûr aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'ali express voilà petite enveloppe mais c'est quand même quelque chose que j'ai reçu alors par contre ça y est j'ai excusez moi je voulais bouger quelque chose c'est quelque chose qui va me servir pour le coloriage bien sûr j'ai mon téléphone qui veut pas voilà ça y est qui va me servir pour le coloriage qui vient de je crois qu'il ya là alors je dois l'avoir ici quelque part oui voilà j'ai gardé sa carte qui vient de la boutique en stall donc la boutique en stall vous savez que c'est surtout les crayons et c'est surtout les crayons brut funer et oui il y a encore des crayons brut funer c'est pas fini alors je suis en train de me mettre sur ma page sur mon voilà ici donc parce que je voulais me mettre sur l'équivalent donc voilà c'est bien emballé comme d'habitude et comme d'habitude j'ai mon petit cadeau voilà le petit crayon donc celui là je vais pas le déballer je vais vous montrer celui que j'ai reçu la dernière fois voilà c'est la rallonge de crayons que l'on donc en bois que l'on met quand mon crayon commence à être trop petit pour les tailler ou même pour s'en servir c'est beaucoup mieux comme ça à la main donc ben comme ça c'est mon deuxième voilà je le range donc c'est vraiment génial alors ces crayons là mais les bruts de funer ils sont un peu spéciaux voilà ce sont on va les considérer un peu les comparer voilà chercher le mot excusez moi je fais fille et bien manger je vais manger ces croquettes au spectrum noir métallique voilà si vous connaissez et donc voilà c'est les bruts de funer vous voyez à l'envers mais ce sont les bruts de funerères métallique colorède donc par 12 et ce sont exactement les mêmes que les spectrum noir métallique le corps en le bois et noir voilà voyez la mine est métallique et donc j'ai douze couleurs j'ai un tir au milieu celui là je crois qu'il était là c'est une boîte là pas c'est juste une boîte carton tout simple donc je suis juste si je l'abîme un peu puisque toute façon là ils vont aller dans une trousse voilà les couleurs celui que je voulais vous montrer hier parti ressort s'il te plaît voilà il ya un argenté un petit un bronze un doré rose manière parme rose plus foncé violet vert et plusieurs bleus voilà donc on va faire ensemble le nuancier déjà et on va faire également un petit essai sur le livre de coloriage de chez action que j'avais acheté et on va essayer sur une page noir voilà pour voir ce que ça donne donc comme d'habitude je vais vous les mettre en barre d'infos alors je ne peux pas comparer réellement la couleur par rapport au spectrum mais sinon c'est exactement les mêmes couleurs je pense il ya le doré le gris le noir le il ya deux sortes de marron un plus foncé un plus clair il ya deux bleus un vert un jaune et trois violets donc un rose un parme un violet plus foncé voilà donc voilà disent alors bon c'est écrit en anglais sur le spectrum noir métallique pink violet purple yellow green light blue blue rose gold mika nickel nickel silver gold voilà ça c'est sur le spectrum noir donc ceux d'origine là c'est à peu près pareil alors est ce qu'ils sont numérotés ça je n'ai pas regardé par contre on va regarder tout de suite alors métallique coloré de pencil bruit de fenêtre non il n'y a aucun numéro dessus donc voilà il n'y a aucun numéro donc ça je verrai par la suite comment je vais les les numérotés je vais peut-être mettre des petites étiquettes alors je vais mettre mes petites étiquettes blanches comme ça alors il y en a douze je vais faire tout de suite les étiquettes jusqu'au numéro 12 là j'ai 3 4 5 6 8 9 10 je prends des autres et comme ça je pourrais les numérotés au fur et à mesure je m'as le ventre en plus aujourd'hui voilà j'ai pris mes étiquettes je vais prendre mon livre nuancier je vous mets face bureau et on va faire tout ça et on va après y ranger dans le enfin on va faire le nuancier on va les ranger dans le dans la trousse et on va faire un essai sur le livre de coloriage voilà à tout de suite voilà donc je vais commencer donc voyez j'ai numéroté alors bon j'ai fait un petit trait là mais bon c'est pas grave ils me paraissent un peu plus sec que les autres j'ai ou pas encore de la trousse et on va faire ça bien j'ai vous voyez ils sont plus secs je vais vous faire un petit peu C'est parti. Ici, ça va être un verre. Oui, bon, ça va, il brille. C'est vraiment des métalliques. Mais ils sont plus secs. Merci. 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 ... Après, on verra au niveau de la taille, avec le taille-crayon, puisque c'est des mines noires, ce que ça donne. ... 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